Musique Le SARA 2023 s'est intéressé au financement agricole. La 7e édition des Mining Olympiades a été lancée. Elle aura lieu les 15 et 16 décembre prochains. Et à Touba, la passation de charges a eu lieu entre l'ancienne équipe et la nouvelle équipe de la mairie. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Seule une très faible proportion de la population rurale à recours à l'emprunt et le crédit à l'agriculture représente une part mineure de l'ensemble des prêts bancaires à l'économie. La plupart des études montrent que l'inadéquation entre l'offre et la demande de crédit agricole est l'une des raisons de la faiblesse de productivité agricole dans les pays en développement, particulièrement en Afrique. Ce sujet a fait l'objet d'un panel lors de la 6e édition du SARA autour de la thématique « Approche innovante pour le financement de l'agriculture » auquel plusieurs personnalités du monde de la finance, du développement et du crédit ont pris part. « Comment je peux être crédible et faire financer mon projet si je n'ai pas les moyens de m'expliquer, d'expliquer et de formuler bien mes besoins en financement ? » En même temps, ça montre aussi l'autre côté de la médaille, l'autre face de la médaille. Est-ce que les financiers, est-ce qu'ils ont le langage pour parler avec des personnes, souvent dans des villages qui n'ont pas de compétences techniques en finance ? Est-ce qu'ils ont les capacités pour se faire expliquer ? Est-ce qu'ils ont les capacités pour les faire passer du message clé ? Comment ils les accompagnent ? Notre partenariat avec la Banque mondiale, à travers la SGPME, la gestion des garanties de portefeuille, nous a permis d'ouvrir des guichets en vue de faire un partage de risque. Et ça, c'est très important. Nous avons développé deux guichets, un qui porte sur le financement des PME de 3 milliards et un autre qui porte sur la couverture des risques pris sur le financement agricole que nous venons de signer, qui tourne autour de NLIA à 5 ans. Il ressort de ces échanges qu'un développement économique et social équilibré et durable s'appuie dans ses premières étapes sur une agriculture solide. Et cela implique l'injection de capitaux très importants, impliquant une montée en puissance du crédit agricole. Le groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire organise la 7e édition des Mining Olympiades qui se tiendra les 15 et 16 décembre 2023. Les Mining Olympiades sont constituées de trois activités phares, la journée scientifique, le tournoi sportif et la soirée des récompenses. Trois nouveautés cette année pour agrémenter encore l'organisation. C'est l'inscription et le paiement exclusivement en ligne pour commencer à marquer notre engagement sociétal en faveur de la protection de l'entironnement. C'est l'ajout de sept nouvelles disciplines pour permettre à tous les participants professionnels, jeunes, en famille, de vraiment profiter du week-end à Yamsopro. Et c'est la troisième activité ou le troisième temps fort, c'est le soutien ou l'accompagnement à un projet social. Le moment le plus favorisé de cet événement est la journée sportive. Il met en confrontation des équipes hommes ou femmes dans plusieurs disciplines. Les inscriptions pour y participer seront ouvertes du 3 octobre au 30 novembre 2023. C'est de non seulement pouvoir les accompagner dans leur développement personnel, les amener faire l'expérience de la compétition internationale pour amener de belles médailles à notre pays, mais également œuvrer pour une insertion sociale de ces athlètes. Pour cette édition et comme à l'accoutumée, le groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire organisera une soirée-gala pour récompenser les vainqueurs et célébrer la fin d'année. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, a visité plusieurs chantiers à l'université Jean-Lauruignon Guédé de Dalois. Il s'agit essentiellement de bâtiments pour hébergement d'étudiants, d'une administration pour le CRU, d'aires de jeux, de salles de TD et de TP, d'hôtels d'hôtes et de scolarité centrale. Adama Diawara est allé constater l'état d'avancement des travaux d'infrastructure qui viendront améliorer les conditions de travail des enseignants, du personnel administratif et des conditions d'études des étudiants de l'université. Pour pouvoir augmenter la part du public dans, j'aurais dit, le nombre total d'apprenants, et donc permettre à l'État d'économiser, le gouvernement a décidé de financer des normes travaux d'extension des anciennes universités. Je ne parle pas des nouvelles évidemment, mais des anciennes. Alors c'est ainsi que vous avez un certain nombre d'amphithéâtres, de salles de TD, de salles de TP, de bureaux pour enseignants, etc. qui sont en construction depuis 2017, avec feu à Madougon Koulibaly, au moment où on était encore au palais. Le ministre a aussi informé que les nouveaux bâtiments pour l'hébergement d'étudiants permettront d'atteindre le ratio, c'est-à-dire un tiers d'étudiants logés. Je l'ai dit, le quota, le ratio est simple, c'est un tiers d'étudiants logés. Par exemple, si je prends l'université de San Pedro et celle de Bondoukou qu'on va ouvrir, pour 3 000 étudiants, en tout cas on va monter en puissance et on va commencer, dans le cas de Bondoukou par exemple, on commence à avoir 510 étudiants, mais l'objectif de la phase 1 qui est en voie de réalisation, qui est en réalisation disons, l'objectif c'est d'arriver jusqu'à 3 000 étudiants. Et pour 3 000 étudiants qu'on aura à la fin, il y a 1 000 qui seront logés. Ces grands travaux d'extension de l'université Jean-Laurent Yonguedé de Daloa sont réalisés par la SIMDC et contrôlés par le Bureau national d'études et de travaux publics, le BNET. Une double cérémonie de mise en place des organes de la mairie de Touba et de passation de charges entre le maire sortant Dumbia Adama et le ministre Moussa Sanogo s'est déroulée dans l'enceinte de la mairie. Le nouveau maire a rendu hommage à l'équipe sortante pour tous les efforts déployés pour gérer au mieux la collectivité et réitérer son appel au rassemblement pour la transformation de Touba et du Bafing. Aussi, il a annoncé se mettre au travail le plus tôt possible, car tout est priorité à Touba. Les besoins sont extrêmement importants. A la vérité, comme je l'ai indiqué tantôt, pour une ville comme Touba, tout est prioritaire. Tout est prioritaire, mais nous allons nous atteler à aller assez vite sur les problématiques d'ivoirie, sur les lieux de commerce, sur les lieux de transport, sur même le cadre de travail au niveau de la mairie. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire que nous allons commencer tout de suite. Dans cette tâche, le premier magistrat est accompagné de valeureux cadres dont le directeur général de la BNI, Fadiga Youssouf, au poste de premier adjoint au maire. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Diomondé Aboubakar Siddiqi, deuxième adjoint au maire. Le poste de troisième adjoint au maire revient à Moussa Diabaté et celui de quatrième adjoint au maire à Bamba Amara. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada